Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans cet épisode numéro 152 du Let's Play sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. C'est le dernier épisode que je tourne en avance les amis et je pense que j'en ai besoin. Vraiment, la voix commence à tirailler forcément avec 6 ou 7 épisodes en 2 jours, et bien forcément que ça tiraille un petit peu. Mais j'espère en tout cas que vous êtes toujours à fond la semaine dernière quand j'ai fait ça et que je suis revenu, j'ai vu que vous aviez kiffé les épisodes de la semaine. Donc j'espère vraiment que ce sera le cas également cette semaine. N'hésitez pas, si vous kiffez comme d'habitude, avant de partir, n'oubliez pas ce petit réflexe de laisser un petit pouce bleu, ça aide et soutient énormément la chaîne. Vous le savez les amis, donc merci beaucoup, on vise les 10 000 likes comme à chaque fois, c'est l'objectif, on n'en démord pas les amis. Et puis je compte sur vous, bien évidemment, pour liker cette vidéo, comme je disais, laissez des astuces en commentaire, je pourrais toutes les lire. Et là, promis, on ne repart pas, machin et tout, au max, s'il y a un épisode d'avance que je dois tourner, c'est tout, mais il n'y aura pas des rushs comme ça de 5, 6, 7 épisodes, ne vous inquiétez pas. Donc, centralisez vos astuces pour la suite à la fin de cet épisode. Je dis bien à la fin parce qu'il y a peut-être des choses qu'on va faire aujourd'hui. Et abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, pour ne pas louper les prochaines sorties de vidéos. Alors, on a sauvé la forêt Kurogu. Ça y est, cette fois, on est bon, je ne peux toujours rien lui piquer à lui, évidemment. Et donc, il faut qu'on aille par ici pour le dernier souvenir. On m'avait dit d'aller immédiatement après la forêt Kurogu au souvenir. Moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous appelez immédiatement ? Si la question, c'est pour ne pas aller ici, on s'entend. Mais j'ai quand même envie de finir de fouiller la forêt Kurogu. Voilà, il y avait 2-3 quêtes et tout, et je ne pense pas que ça change quoi que ce soit à l'histoire principale. Donc, on va très certainement faire ça. Pour commencer, on va essayer d'aller au sommet de l'arbre Mojo. Un truc qui nous avait pris de très longues minutes à l'époque, et qui, cette fois, est quasi instantané. Alors, est-ce que je les ai bien cachés ? Je ne suis pas sûr. Oh, c'est toi, ami héros. Tu vois, je voudrais jouer à la chasse au trésor avec mes copains. Alors, j'en ai caché un peu partout sur le vénérable arbre Mojo. Je voudrais que quelqu'un fasse un essai. Mais si je demande Kurogu de la forêt, ils connaîtront la solution. Ah, c'est un petit mini-jeu. Tu veux que j'essaye ? Super. Je ne trouvais personne à qui demander. Tu mottes une épine du pied. Alors, les deux premiers trésors que tu vas devoir chercher sont une épée des Sylvains et une lance des Sylvains. Je les ai cachés plus haut que le visage du vénérable arbre Mojo. Apporte-les-moi quand tu les auras trouvées toutes les deux. Ah non, c'est bel et bien une quête. Ok. On nous care. Alors, c'est beau d'ici. Plus haut que le visage. Moi, je veux bien, mais ça peut être vraiment n'importe où, par contre, là. De ce que j'en comprends, ça peut être vraiment, vraiment n'importe où. Parce que là... Plus haut que le visage de l'arbre Mojo. Ouais, mais... Ça m'a l'air très haut, cette histoire. Non ? Non, parce que ça peut être n'importe où. Non, mais... C'est tellement grand. Est-ce que je suis trop haut ? Est-ce que je suis hors... Ok. Bon, alors, on va peut-être pas la faire aujourd'hui. Plus haut que le visage. Ça peut être n'importe où. Alors, peut-être qu'avec des... Peut-être qu'avec des photos, ça serait plus simple. Mais là... Le visage, il est là, quoi. Alors, maintenant... Ça peut être absolument n'importe où. Ouais. Le pire, c'est que je vois rien du tout. Écoutez, on a pris la quête. Ça fait partie des trucs... Ah, c'est peut-être pas sur l'arbre. C'est peut-être ça. Ça fait partie des trucs qu'on pourra terminer, je pense, plus tard. Honnêtement. Parce que là... Là, j'en ai absolument aucune idée. Je comprends pas. J'ai beau regarder... Ou alors, c'est pas sur l'arbre. C'est autour. Plus haut que le visage. Mais non, il lance des sylvains et un machin. Non, non, c'est sur l'arbre de mon jeu. Trop bizarre. Bon. Sinon, je crois qu'on a parlé à tout le monde, à part, du coup... Comme il me disait, par là-bas, il y avait des Korogus un peu tristes. On va essayer d'aller leur parler pour voir. Voilà. Faut pas aller par là. Faut pas aller par là. Comme tu es un ilien et pas un Korogu, j'imagine que tu peux passer. En fait, il y a une chose un peu plus loin à laquelle j'arrête pas de penser. J'aimerais bien retourner la voir. Regarde. Une ruine comme celle qui est apparue dans la forêt Korogu. Celle que j'ai vue était un peu différente. Il faut ramener le cristal. Quand j'ai voulu retourner la voir, des monstres en surgit un peu partout. Il y avait des monstres en arbre et des monstres en os. C'est très dangereux. Je vais pas arrêter un bravilien si tu veux passer. Ok. Les fleurs permettent de se repérer. Alors, les arrachent pas. Ok. Ok. On ne passe pas. Ok. C'est une quête de sanctuaire. Les fleurs permettent de se repérer. Ok. Ok. Ok, d'accord. Il y a des ennemis. Ok. 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 Je vois l'idée. Ok. Je vois bien l'idée. Ok. Par là-bas. Ouah. Quel enfer. Vous savez qu'il y a du monde là. Oh la vache. Ça, rien de le fight. Il y en a trop. Ok. Vu. Vu. Et effectivement. Il va falloir qu'on ramène du coup le cristal. Ce qui va être du coup celui qu'on a fait en dessous. Il y en a un autre de l'autre côté très probablement. Ok. Alors le sanctuaire. Le cristal. On va suivre comme ça. Il est juste là. Bon. C'est un little rock. C'est effectivement un little rock. Ok. Alors. Est-ce que vous êtes prêts? Oh merde. Quoi? Il y en a deux. Il y en a deux ou c'est bugué? C'est bugué non? Attendez. J'en ai vu deux sortir. What the fuck? Ok. On y va. Allez. C'est vraiment devenu. Abusé les little rock. Pour le coup. Oh et en plus on a quand même du truc. Nice. On n'a rien d'autre? Ok. On n'a rien d'autre. Euh... Ok. Alors. On n'a plus qu'à ramener lui. Normalement. Si je suis les fleurs ça devrait aller. Et alors là lui. C'est même pas lui. C'est même pas lui les gars. Non mais par contre c'est fou ça. Il n'y avait que celui-là. Ou c'est dans chacune des ouvertures qu'il y a un truc. Peut-être que c'est dans chacune des ouvertures qu'il y a un truc. On va voir. Parce que là c'est un peu que... Ok. Donc là cette fois il y ressemble. Ah. J'ai réussi à revenir jusqu'ici en fait. Je t'ai suivi en cachette. J'avais un peu peur des monstres mais grâce à toi j'y suis arrivé quand même. Je rêve ou il n'a pas la même forme que la dernière fois. Je me demande qui a pu déplacer un rocher pareil. C'est bizarre. Eh oui cher ami je sais. J'adore la forêt des Corougou. C'est tellement bien. Tellement bien la forêt des Corougou. Moi je trouve ça trop bien. Ah je vous le dis je... Ah moi j'adore. Moi c'est validé. Alors. Évidemment. Un petit diamant. Ça ferait plaisir. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez à un petit diamant là maintenant ? Yeah. Je prends. Ça m'en fait combien des... J'en ai 8. J'ai 2 coeurs en plus. Ah ouais 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 ouais. J'ai 2 coeurs en plus. Et encore je suis sûr que là. Celui-là du coup on l'a pas fait. Mais dans les faits. Et c'est bien parce que du coup pour le prochain épisode j'aurai tous vos retours. On aura très certainement fait le sanctuaire... Le souvenir d'ici là. Ou quasi. Et donc en fait je serai ok pour tout... Tout ce qui reste. Je sais pas si derrière une fois qu'on a le... Une fois qu'on a le souvenir s'il faut aller sur le dragon. Et après est-ce qu'on va à Ganondorf direct. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses. Donc on verra. Et puis je vous dis on a des choses à finir avant d'aller à Ganondorf de toute façon. Ok. Donc on va partir du principe que lui c'est... Je crois qu'en fait chaque chemin me doit mener à un sanctuaire. C'est sûr c'est ça. Chaque chemin me mène à un sanctuaire. Je pense. Très probable. Nous allons voir ça. Alors. On revient ici. Donc lui c'est fait. A priori. Euh oui toi tu veux une photo. Oui pardon. Toi là les pauvres. En ce moment il y a des corogues et des soucis dans la tête. Si tu vis ces lumières. Voilà. Donc lui je l'ai fait. Les corogues inquiets. Donc lui c'est fait. Maintenant il y en a là-bas. Ok donc suivons. La lumière là-bas. Et voilà. Et c'est un sanctuaire à chaque fois. Non. Il y a un endroit très spécial que je connais. C'est une sorte de clairière dans la forêt avec une spirale verte. C'est que des sanctuaires. Trop bien. C'est pas tout. Tu peux aussi voir une île qui flotte dans le ciel de là-bas. Ah. Et la clairière étant mitouflée dans un brouillard perdu qui perd les gens. Il faut un cours au groupe pour y aller. Tu ne peux pas venir avec moi. J'ai rien de te dirouler. Ok. C'est là qu'elle est. Ok. De là-bas tu peux voir une île qui flotte dans le ciel. Ça se trouve depuis cette île tu peux voir la forêt. Ok vas-y. Le refuge de Macus. En fait ça me perd un petit peu d'explorer quoi. Euh. Normal ça ? Ah. Alors. Mais comment j'y vais ? Comment j'y vais en fait ? Il faut être un corogu pour avancer. De là-bas tu peux voir une île qui flotte dans le ciel. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Il faut passer par le ciel. Oui bien sûr. Non mais oui en fait. Oui d'accord. Ok. On va faire ça comme ça. Est-ce qu'on voit là tout à gauche là-bas. Une petite île extérieure aussi. On va voir. Attendez. Alors. Oui. D'accord. Bon alors. Après voilà. Eh mais il y a toujours le brouillard. Comment ça se fait qu'il y a toujours le brouillard par contre ? Pourquoi le brouillard s'est pas dissipé ? Ah peut-être que je peux vraiment pas utiliser le... Peut-être que je peux vraiment vraiment pas utiliser... Enfin fouiller le chemin là. En tout cas. Voilà le refuge de Macus s'est fait. Ok. Très bien. Donc on va le faire. C'est fou la CD. Est-ce que c'est un... Un repère de Raoru ? Ah ouais. Non vas-y c'est free. C'est open bar là par contre. Il me reste deux comme ça. Non il me reste un je crois. Ok. Je prends. Et ensuite on aura plus ou moins... À part celui qui veut... Trouver en mode cache-cache les trucs là. Où ça je comprends pas trop. Tout le reste on aura récupéré. Et donc on sera... On sera bien. J'ai envie de dire. Ok. C'est le brouillard bienfaisant que t'apportes la force. Ok. C'est comme là il y a de l'eau là. On le voit là. L'endroit où il y a l'eau. Mais je sais pas comment on y va. En bas à gauche de la forêt. Ah. T'es même pas un Korogou et t'as réussi à arriver jusqu'ici ? C'est mon endroit préféré à moi que j'ai trouvé. Je viens ici tout seul de temps en temps. Je pensais pas y trouver d'autres gens. Peut-être que là en fait... Non. Il y a forcément un truc dans ce lac parce que c'est un lieu. Mais je l'ai déjà validé entre guillemets pour lui. C'est très étonnant. Pourtant j'ai pas vraiment de route qui a l'air de m'y mener. Donc je sais pas. Est-ce que j'ai moyen de faire partir ce... Ce brouillard à terme ? Encore plus à terme ? Parce que là j'ai fait ça. Y'en a pas par là-bas on est d'accord. Oh si y'en a par là-bas. Mais ceux-là c'est ceux de... C'est les mêmes ceux-là non ? Oui c'est les mêmes. Bien ce qu'il me semblait. Donc là c'était Macus. Ok. Et donc il doit y avoir d'autres zones. Alors là-bas y'a pas le truc. Par là y'a pas le chemin. Enfin y'a pas les petites fleurs. On va tester quand même. Est-ce que ici c'est validé ? Ouais mais ensuite... Bois perdu. Et là on va se perdre parce que... A l'époque il fallait suivre l'herbe. Mais là... Ça dit par là-bas. Donc si je vais là. Non. Non je pense pas. Il doit y avoir une technique. Mais vous me la direz en astuce je pense. Parce que là... Euh... Oh vas-y. Ouais. Je pense que vous me la direz en astuce. Honnêtement. On va essayer de trouver la dernière entrée. Il doit y en avoir une dernière j'imagine pour le dernier sanctuaire en haut à droite. Mais c'est vrai qu'il y a des zones là. Soit pour sortir. Soit pour aller au lac. Enfin. On voit très clairement qu'il y a des petites zones un peu partout. On voit très clairement. Alors. Euh... Ah bah là-bas. Ouais voilà. Et après il en reste encore là-bas aussi j'ai l'impression. Bon alors attendez on part par là. Est-ce qu'on a un Korogu qui traîne ? Ok déjà je vois un cristal. C'est un pas un Korogu là. Ouais. Ah. Comme c'est joli. C'est un joli vert pour une pierre. C'est moi qui l'ai trouvé. Ah pardon. Excellent. Oui donne-la moi. Non tu peux pas l'avoir. C'est moi qui l'ai trouvé. Si tu me rends un petit service je changerais peut-être d'avis. C'est bête comme chou. J'adore manger des pommes d'or. Je donne ma pierre en échange 5 pommes d'or. Tout au bout de ce chemin il y a un grand marais. Il s'appelle le marais Mido. Et dans la partie nord de ce marais il y a des arbres à pommes d'or. Mais aussi beaucoup de monstres ces derniers temps. Le marais Mido est un marais sans four alors tombe pas dedans. Tu m'apportes 5 pommes d'or. J'en ai déjà non ? Ok. J'en ai pas. J'en ai 3. Ok. Alors. Voyons voir. J'aime vraiment beaucoup les petites quêtes qu'il nous donne là. Ok c'est des ennemis ça. Ok c'est la merde. Ok c'est la merde. Run run. On va au marais. Ouais marais Mido. Ok. Ok super. Super ça démarre bien. C'est fou vous vous rendez compte quand même à une époque on galérait sur eux. Ok. Les arapes à pommes poussent dans la partie nord du marais. Ok. Ok dans la partie nord du marais. Alors voyons voir. Ok on ressort par là. Ok. On récupère. Ah c'est bon. Ok. Ok. Vous voyez là j'ai été dans ce marais. Alors pourquoi tout à l'heure j'ai pas été dans celui en bas à gauche ? Je sais pas. C'est bizarre. Toujours est-il. On aura plus ou moins pas mal exploré. Alors il me reste des quêtes genre va prendre en photo un typhon machin et tout. Que ça j'ai certes pas fait mais c'est pas très complexe en réalité ça. Ça viendra quoi progressivement mais c'est des trucs qu'on fera au fur et à mesure je pense. Alors c'est comme on a toujours une stèle à rendre. D'ailleurs il me manque des stèles. Parce que je pense que c'était au tout début du jeu j'en ai zappé parce qu'on les faisait pas. Parce que j'ai fait toutes les régions il me manque deux stèles. Enfin trois mais dès qu'on va rendre celle-ci voilà. Donc il faudra voir aussi. Tiens. Merci. J'ai cinq pommes d'or. Alors. Où est-ce que c'est ça ? Ça doit être derrière l'arbre mon jeu. 100%. Non ? Pas du tout. Alors. Ah ouais non pas du tout. Ok. Je l'ai perdu. Bah. Bah alors. Il s'est passé quoi ? Bon on va passer par le chemin normal. Sans trop l'avancer. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Parfait. Ok. Nickel. Bon après le typhon ça me prendrait 30 secondes à faire. Genre je me TP. Bon photo je m'aurai TP. Donc au pire je vais aller lui rendre. Comme ça on aura vraiment bien clean la forêt. Et à part l'autre là qui veut que je trouve des armes qui sont introuvables. Ça j'ai peut-être mal compris la quête. Ou alors elles sont juste beaucoup plus haut. Ou j'en sais rien. Je sais pas. Je me dis qu'il y a un monde où j'ai pas compris cette quête. Honnêtement. Donc je sais pas trop. On va voir. Hop. Alors. On est bon. J'ai quand même hâte de retrouver Zelda. J'ai quand même hâte. Et surtout. Ce qu'avait l'air de dire Minerou. C'est que c'était irréversible. Ce qui est une excellente nouvelle. D'ailleurs je suis en train d'y repenser. Pardon on en reparlera. Mais c'est la meilleure nouvelle de l'année en fait. Parce que ça veut dire que la Zelda qu'on connaît ne reviendra pas. Et donc si elle ne revient pas. Ça veut dire. Euh... Si elle ne revient pas. Ça veut donc dire que... On va aller là. Qu'il n'y aura pas de suite entre guillemets dans cette histoire. Il n'y aura pas un troisième Breath of the Wild. Parce que Zelda elle n'est plus là quoi. Zelda c'est un dragon. Alors après tu peux faire comme une Majora's Mask et ne pas avoir la princesse. C'est totalement possible mais... Ça semble quand même clôturer et de manière assez triste. Parce que bon ok cool on va retrouver Zelda machin. Ouais super enfin. Du coup elle a sacrifié son humanité quoi. C'est pas forcément le truc le plus cool qu'on ait eu. Ça va pas vouloir tu vas voir. Je le sens arriver. Ok. Cinq, six... Ça va pas vouloir. Deux, trois... Hop. Ça va vraiment pas vouloir c'est sûr. Si c'est bon. Ok. Faut qu'on arrive à prendre le typhon... Le typhon en photo. Ok. Donc il devrait être par là-bas. On est bien par là hein. Ouais. Ok. Comme ça au moins on lui rend ça et on termine un petit peu et ensuite on va au souvenir pour la fin d'épisode. Ça me paraît bien. Alors d'ailleurs il y a un truc que j'ai pas du tout commencé à regarder. C'est ça. C'était bel et bien le premier. Donc il m'en reste deux là. Trois. Cinématique finale. Dernier souvenir et autre chose. J'imagine que dans le autre chose il y a... Il y a le dernier souvenir cinématique finale et récupérer l'épée sûrement. Sûrement il devrait y avoir une cinématique pour récupérer l'épée. Ou alors le début de l'assaut contre Ganondorf j'en sais rien. Mais du coup je vois pas trop lequel va s'intercaler entre la décision. En fait. Parce que l'épée ce serait... Pas vraiment un souvenir. Ce serait après. Donc ce serait juste avant le combat final. Le combat final c'est à la fin. Et si on voit Zelda se transformer... Si on voit Zelda se transformer c'est forcément après l'autre qu'on vient de voir. Du coup. Ou elle annonce la minéra ou sinon ça n'a... Sinon ça n'a pas de sens. Ouais ça va. J'ai du mal à voir où ça va s'intercaler. Ouais. J'ai même du mal à... Pour être très franc avec vous. J'ai même du mal à comprendre où on va. Entre guillemets c'est pas négatif quand je dis ça mais... Ça me... Est-ce que je vois pas qu'est-ce qui pourrait s'intercaler dans le 15ème en fait. Ou alors je délire en fait il y a... Il n'y a pas de cinématique pour l'épée par exemple. Et il y a juste... La transformation de Zelda. Dernier souvenir. Puis combat final. Et comme ça on est bon. Et il y a un truc qui s'intercale au 15ème. On ne saura pas ce que c'est. Alors tu l'as apporté. Oui c'est vrai. Je te l'ai apporté tiens. Voilà. Oh alors c'est ça le cercle qui tourne dans l'eau. C'est vraiment impressionnant. Mais ça donne un peu le tournis quand je regarde. Ce grand cercle qui tourne existe donc pour de vrai. Merci ami héros. Si tu te souviens de cet ami dont je t'ai parlé il m'a dit quelque chose d'encore plus incroyable. Il m'a dit qu'il existe aussi des grands cercles qui tournent dans le sable. Du sable. Tu crois que ça existe vraiment ? Le relou. Le relou. Après il va vouloir voir quoi ? Je ne sais pas. Ça ça va qu'on le fait en dernier lui. On serait arrivé là dès le début. Je ne sais pas si on aurait pu. Est-ce qu'on aurait pu techniquement ? Techniquement je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pu lui. Parce que l'abîme était ouvert. On remontait à l'arbre mojo. On butait les mains. Non si je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas pu. Mais alors par contre. Mais alors par contre ouais. Quelle galère. Parce que là il aurait fallu explorer tout le monde entier et tout. Je ne te raconte pas. Alors on va venir là. On va le prendre en photo. Ok nombril des sables. C'est bon. Bon il ne voit pas grand chose notre pote là. Notre nouveau petit pote mais. On va aller lui donner histoire d'eux. Comme ça il sera content. Et ensuite. Je pense qu'on va aller prendre la racine juste en dessous là. Comme ça on a complété tous les sanctuaires machin et tout. Et on file pour la fin de l'épisode à l'épée. Et comme ça on est arrivé au point. Dont vous me parliez. On est parfait. Ok c'est nickel. Et ouais. Et comme ça la prochaine fois. Je vois vos retours. Tiens. C'est bon. Regarde moi tout ce sable qui tourne. Je me demande ce qu'il se passe si on se fait aspirer. Merci héros. Voilà pour toi. Ok c'est pour améliorer un cheval c'est pas mal. Tu aimes les carottes je pensais les garder mais je te les offre avec plaisir. Ok. Et donc là. On va juste venir là actionner la dernière racine. Comme ça je considère que. En fait j'aurais dû faire ça. J'ai été bête. Bon ça aurait pris encore plus de temps d'exploration. Quand j'explore une région. J'aurais dû. A chaque fois faire les racines de la région. Même si ça pouvait pas être long. Mais comme ça au moins. On validait un peu tout. Parce que là du coup on est en mode. Ouah tout ce qui reste et tout. Alors qu'en fait si on avait un peu tout validé. Ça aurait été beaucoup plus rapide je pense. Après elle doit être derrière. Ouais ça va elle elle est pas loin. Parce que elle voilà. Parce que là on parle de quelque chose qui est rapide. Hop. Oula. Ok. On est bon. J'ai même pas mis mon truc. Mais c'est pas grave. Donc là on a plus ou moins. Tous les trucs de la forêt Kurogu. Qui sont actionnés. On est à 30 minutes d'épisode à peu près. Du coup c'est parfait. Oh waouh. Ah ouais bah c'est bon. Oh il y a un amphithéâtre là-bas. Oh j'ai envie de le faire. Mais on va pas le faire. Mais euh. Mais j'ai très envie d'aller à cet amphithéâtre. Ce qui dit amphithéâtre dit tenue. Non on fera éventuellement ça la prochaine fois. A présent. On va passer par là. Et on va partir dans le ciel. Pour aller choper. Le souvenir. Les gars. J'espère vraiment avoir un souvenir de dingue. J'espère vraiment avoir un souvenir de dingue. Du peu. Vous savez. Je vous disais. Il y a un ou deux épisodes de ça. Je vous avais dit. J'avais eu le tout début de vos retours. De l'épisode 146. Et certains me disaient. On explorera ça aussi la prochaine fois. C'est la meilleure cinématique du jeu et tout. Bah j'espère pas. Parce que franchement. C'est juste un flashback quoi. J'espère vraiment pas. Que c'est la meilleure cinématique du jeu. Ce qu'on a vu la dernière fois. On verra. Mais euh. J'avoue que moi j'espère pas du tout. J'espère qu'il y a encore bien mieux. Alors. Je vous explique comment on va faire. C'est vraiment broken ça. Soit c'est là. Bah je crois que c'est tout en haut. Ouais c'est là. C'est à la pointe de l'épée. On y va. Je crois bien en tout cas. Oui. C'est là-bas. Les amis. Oh j'ai hâte de voir. J'ai très très... Et regardez la baleine on y avait été. Oui c'est bon c'est ça. On y va. Ah bah là écoutez là. La meilleure quête du jeu. Les larmes du dragon. C'est terminé. J'ai du mal à me dire ça. On en aura pris du temps pour toutes les faire mais on les a toutes faits. Il y a plus qu'à Zelda. Fais-moi rêver. Nous avons au moins réussi à le sceller. Mais Ling. Puissant comme il est. Je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Oh. La fameuse. C'est l'autre versant de la cinématique du début. C'est quand on lui envoie l'épée. C'est quand on lui envoie l'épée. Elle avait déjà vécu tout le reste elle. Non ça n'a pas de sens. Puisqu'elle n'avait pas encore l'épée. Elle voulait faire le rythme mais sans l'épée. Enfin vous voyez ce que... Attends la cinématique elle est quand là ? Elle est avant en fait non ? On va réanalyser tout ça. Et pourquoi Link ? Et elle est réparée. Non elle n'est pas réparée. D'ailleurs comment Link a fait pour lui envoyer ? Comment ils se sont... C'est pas elle qui l'a appelée du coup. Ça lui est tombé dessus. Impossible. Comment a-t-elle pu ? Elle en avait besoin. Link est en vie. La déesse soit louée. Et c'est pour guérir et retrouver vos forces. Que vous êtes venu à mort à travers le temps. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Je pense pouvoir vous aider. En fait je suis la seule. Oui. En fait je suis la seule à pouvoir le faire. On comprend maintenant. Ah les frissons hein. Si nous parviendrons à le vaincre. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Et moi, je ne serai plus jamais humaine. Link. Je t'en prie, retrouve-moi. J'ai suivi tous vos conseils. Mais on ne l'a quand même pas fait dans le bon ordre. Mais pas du tout par rapport à la forêt Kurogu. Mais par rapport à Minerou. Puisque le souvenir de Minerou. Oh, je l'ai vu. Oh, c'est... En fait, c'est ça qui depuis le début forme... En fait, depuis le début, à chaque fois qu'elle lâche une larme, c'est ça les souvenirs en fait. D'où les larmes, Tears of the Kingdom, machin. Ça d'accord, mais... En gros, c'est les larmes mêmes que lâche le dragon. Ah oui, je comprends quand vous me disiez qu'il faut aller directement aller à la suite, là. Bon, bon, on l'a vu, hein. Elle a l'épée. Oh, mais elle est trop belle. Le dragon est trop beau. J'aime trop... L'épée d'une autre époque. Alors, par contre, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Du coup, ce n'est pas grave. Mais on a suivi tout comme il fallait. Arrêtez-moi si j'ai une bêtise, mais... Vous m'aviez tous dit de d'abord faire le cinquième sage et de finir Firone. Ça, vous étiez tous d'accord. Là où il y avait débat, c'était d'abord la cinématique de l'arbre mongeau ou d'abord celle qu'on vient de faire. Mais... En vrai, de vrai, ce n'est pas... Voilà. Mais là, dans l'ordre qu'on le fait... Bah, en fait, ça, ça se passe avant celle où elle va l'annoncer à Minero. Alors, en vrai, je pense que c'est normal parce que juste la cinématique, je vous aurais dit... Bah, c'est bizarre que ça se passe avant alors qu'on le fait après et que dans l'ordre, vous m'aviez tous dit de le faire après. Et c'est totalement normal de le faire après parce que si on l'avait fait avant, on aurait vu le dragon voler et tout dans la quête et on y serait allé, machin, et sans Minero, bah, je ne sais même pas si ça aurait été possible en réalité. Donc non, je pense que c'est normal que ça s'intercale au quinzième. Juste bizarre d'avoir eu cette scène avant. Mais, tout ça est rattrapé. Cette scène-là qui, pour moi, la voir avant est un peu bizarre. Mais c'est rattrapé par le fait que, dans la foulée, on voit Zelda passer à côté de nous. Parce qu'en fait... En fait, ce n'est pas grave de le voir avant l'autre. Parce que juste après, on la voit elle passer et du coup, on est en mode... Ok, elle l'a fait. Elle a réussi. Dites-moi, si je dis une bêtise, mais je ne crois vraiment pas avoir fait de bêtise. Surtout que le souvenir de Minero, on l'a fait il y a un bon moment maintenant. Et vous m'auriez dit, si en fait, j'allais dans une mauvaise direction. Et non, non. On m'avait tous dit de faire Firon et le cinquième sage avant d'aller à Foré-Koroku. Donc en fait, dans tous les cas, j'ai suivi le bon ordre. Donc pourquoi est-ce que le dernier souvenir s'intercale avant, ce qu'on a vu après ? Pour conforter et comprendre un peu tout, en fait. D'où le fait, c'est pour ça que j'ai bugué. Quand elle a parlé à Minero et tout, et qu'elle lui a parlé de l'épée, j'étais en mode... Mais c'est vrai que je n'ai pas percuté sur le monde, mais en fait, elle avait l'épée. À ce moment-là. Dans cette cinématique, elle a l'épée. Moi, je n'ai pas du tout percuté sur le moment. Voilà. Déclare à Minero son intention d'avoir recours au rite draconique pour reconstituer l'épée légende. Je n'ai pas du tout percuté, mais en fait, oui. En fait, on nous montre comment elle a eu l'épée légende. Ça se tient. C'est une composante un peu bizarre, dans la mesure où, jusqu'au début, on nous montre à chaque fois ce qui se passe après. Mais ça marche. Je pense que... Je pense qu'il faut juste le voir comme ça, quoi. Pour moi, il faut le voir comme ça. Et le fait que... Alors, est-ce qu'on va la voir, la transformation ? Je ne sais pas. Mais le fait qu'on... Qu'on la voit... Vouloir, et puis d'un coup, on la voit passer en dragon. Je trouve qu'il y a un côté... Il y a un côté beau, en fait. Il y a un côté pur. Tu es en mode... D'un coup, tu vois le dragon passer, et là, tu... C'est horrible. Depuis le début. Enfin, depuis le début pour nous. Mais nous, ça fait six mois. Mais elle, ça fait des siècles. En fait, elle passe à côté de nous. Et nous, en mode... Un dragon. On le sait que c'est elle. On l'avait compris depuis déjà plusieurs semaines. Mais le fait d'avoir confirmation et de te dire... Elle est là, en fait. Elle attend son heure depuis des milliers d'années. Genre, tu es en mode... Et elle te voit et elle pleure. En fait, elle pleure quand elle nous voit. Parce qu'elle a une très légère part d'humanité qui subsiste. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. En fait, oui. En fait, la double lecture du nom, Tears of the Kingdom, bon, c'est les pierres occultes. Mais en réalité, je pense que c'est les larmes du dragon. C'est la quête. Mais pour moi, ça a toujours été au sens... En fait, la réponse était dans le titre. Tout ça était au sens métaphorique. Si vous voulez. Parce que c'était des larmes qu'on voyait un peu. Et on avait bien compris qu'on vivait les souvenirs de la princesse. Et en fait, oui, les larmes du dragon, on a très vite compris que Zelda allait avoir recours au rite. Donc en fait, tout prenait sens. Mais en fait, c'est littéralement au sens premier degré de... Du coup, on va voir. Mais moi, de ce que j'en comprends, c'est que tous ces trucs qu'on voit là, à chaque fois, les souvenirs... C'est littéralement Zelda qui pleure et sa larme tombe sur le sol. Et ça provoque un souvenir. Et là, ce qui vient de se passer quand elle est passée, c'est qu'elle a provoqué un nouveau souvenir. Un douzième souvenir, du coup, qui se trouverait ici. C'est ouf. Je trouve ça match trop bien. Ça marche trop bien. Bref. Vous me direz si c'est normal, cette histoire. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Même si ça change de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je pense que l'ordre était bon. Finalement. Je pense. Donc, on va s'arrêter là. Pour cet épisode 152. Ma voix arrive au bout. C'est terrible parce que vous, vous allez attendre demain. Moi, là, j'ai une semaine avant la suite. Là, vous me voyez machin. On est le 28... Le 27, pardon. Septembre. Au moment où j'enregistre ça. Vous allez le voir le 3 octobre, je crois. Dans une semaine pour moi. J'allais devoir attendre une semaine. C'est terrible. On est sur ce que j'avais annoncé. D'un point de vue gameplay, machin et tout. On verra. Mais... Ce n'est pas la révolution. Parce que je ne suis pas forcément fan des nouveaux ajouts. Du côté trop technologique et tout. Et je ne ressens pas un gap vis-à-vis de Breath of the Wild. Je n'ai pas ce sentiment de découverte comme la première fois. En revanche, je l'ai toujours dit. Si scénaristiquement, le jeu est une dinguerie absolue. Je serai là pour le dire. Le jeu est une dinguerie absolue d'un point de vue histoire. Mais j'attends de voir comment tout ça va se terminer. Parce que malgré tout, j'ai toujours ce petit manque d'action à l'instant T. Ce sont des souvenirs, malheureusement. Et à part 2-3 moments où ça nous touche nous. Et où je trouve ça trop bien. Notamment quand on a été au château et tout. Ça c'était trop bien de nous faire aller au château au milieu de jeu. A 2-3 moments avec Minerou et tout. Dans l'usine à Golem, tout ça. Souvent, on vit les trucs qui se passent et tout. Et c'est trop bien. Et en même temps, qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit à notre époque qu'il se passe des choses et tout. Donc, exceptionnelle l'histoire. Après, par rapport à d'autres jeux, elle est certainement meilleure que d'autres jeux. Mais aussi le fait qu'on ne le vive pas vraiment et tout. Peut-être que ça jouera. Voilà. Je ne veux pas faire de classement pour le moment. Et de toute façon, j'ai toujours du mal à faire ça. Mais juste retenez que... Il y a pour moi vraiment un avant et un après château. Il y a les 4 premiers temples. Où je joue vraiment un Breath of the Wild de luxe. Ce n'est pas méchant quand je dis ça. C'est positif. Mais c'est un Breath of the Wild de luxe. Je retourne aux mêmes endroits. Machin, machin, machin. Des pouvoirs, c'est les mêmes, mais pas exactement les mêmes. Bon, voilà. Et il y a depuis le château. Il y a vraiment deux jours en un. C'est vraiment première et deuxième partie comme dans les anciens Zelda. Et là, depuis, je n'ai rien à dire. C'est exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ma voix ira mieux pour la prochaine. J'ai une semaine pour me reposer. Portez-vous bien tout le monde. N'oubliez pas les 10 000 likes. C'était fou cette scène. Portez-vous bien. C'était Sif. 10 000 likes. Commentaires, astuces. Là, il va falloir que vous me guidiez un petit peu. Sans spoil, bien sûr. Mais sur la suite des événements. Et n'hésitez pas à répondre à toutes mes questions. Et on se donne rendez-vous très vite. Abonnez-vous. C'était Sif. Ciao.